Bonjour à tous et bienvenue dans JV Débat, doit-on s'inquiéter pour GTA 6 ? Alors figurez-vous que certaines personnes à la rédaction commencent à émettre certains doutes pour la sortie de GTA 6. C'est le cas de Nagla, comment va Nagla ? Oui, bonjour, ça va super, merci. J'ai même 6 doutes, très exactement. 6 doutes, 6 doutes, parce que c'est GTA 6, ça tombe bien. Eh, incroyable, incroyable débat qui s'annonce. Face à toi, on a Ponta qui ne sait pas ce qu'il fait là, visiblement. Moi, écoutez, on m'a dit de venir parce qu'apparemment, ça attaque le GTA 6, j'étais là, genre, ah bon, qu'est-ce qu'on reproche ? Et je suis très curieux d'apprendre quels sont les griefs de M. Glaçon à l'égard de ce projet dont on sait finalement pas grand-chose. Pas grand-chose, ce qui a fuité. Oui, voilà, c'est-à-dire pas grand-chose. Pas grand-chose. Pour ça, je suis très curieux. Tu sais quoi ? On va commencer tout de suite. Premier argument sur les 6, du coup. Argument, déjà, pour commencer. Vous vous souvenez de GTA Trilogy et la ressortie de Red Dead Redemption ? On se souvient peut-être aussi de l'annonce et de la sortie du GTA 5 version Next Gen. Ça fait quelques projets que Rockstar sort, qui sont quand même un petit peu flippants à ce niveau-là, non ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un petit début de commencement d'inquiétude ? Parce que GTA Trilogy, on le rappelle, c'est sorti dans un état vraiment pas ouf. Là, Red Dead, tout le monde s'attendait le remake, le machin. Finalement, ils l'ont juste sorti sur Switch. Apparemment, ça tourne bien. Oui, sur Switch, apparemment, c'est un joli travail d'optimisation qui a été fait. Mais on s'attendait à un remake, on ne s'attendait pas à sortir le jeu. Est-ce que c'est de la faute de Rockstar si les gens s'attendaient à autre chose que ce qu'ils avaient prévu ? Je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, on peut mettre un petit peu d'ambition dans cette boîte ? Red Dead Redemption sur Switch, est-ce que ce n'est pas ambitieux ? Bon, sortir le même jeu. Alors oui, c'est bien optimisé. Je ne dis pas le contraire. Je ne vous gêne pas, là, ça va ? Entre nous deux, je ne débatte pas. Et donc, oui. Non, vas-y. Remets bien ton micro. Mais en fait, tu confonds complètement le taf d'édition du taf de développeur. C'est-à-dire que toi, tu as peur parce que Rockstar risque de mal développer GTA 6 juste parce qu'ils ont confié des projets de réédition et portage à des studios partenaires. Et du coup, en tant qu'éditeurs, oui, ça leur arrive de faire n'importe quoi. La vision de projet, quand c'est des petits projets... Et que déjà, ça foire. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un petit peu peur pour le très gros projet duquel ils ont l'air de ne pas pouvoir sortir ? Il y a un fondateur qui est parti. Il y a des choses comme ça qui se sont passées. Il y a eu des mouvements en interne. Oui, bien sûr. Il y a un des frères Hauser qui a quitté le navire. Red Dead Redemption 2 a été sorti avec des bails de crunch. Deuxième argument. Deuxième argument, bien sûr. Parce que, de fait, pardon, la sortie de Red Dead Redemption 2, pardon, c'est faite dans la douleur, mais genre vraiment, au point que ça a commencé à être le premier vrai gros débat sur le crunch dans le jeu vidéo. Bien sûr. Et on est en droit de se poser la question de si pour Red Dead 2, ils ont à ce point galéré, qu'est-ce que ça doit être pour GTA 6 ? Et comment ils vont faire pour arriver à quelque chose malgré tout ? C'est peut-être pas les mêmes temps de prod, simplement. En vrai, ça, on n'en sait rien, tu vois. GTA 6, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, l'ambition, elle est monstrueuse. Ah oui, ah oui. Énormément de pognon dans le jeu, etc. Du coup, ça ne vous fait pas flipper, vous, de vous dire qu'il y a un projet aussi énorme, avec les précédents qui ont tous eu des problèmes, soit de personnel, soit vis-à-vis des projets en eux-mêmes. Est-ce que vous ne commencez pas à vous dire, ça fait beaucoup ? Dans la mesure où il n'y a que Red Dead Redemption 2 qui a eu des soucis de crunch, et dans la mesure où c'était une période, oui, bien sûr, mais c'était une période où les problématiques de crunch étaient partout. Dans tous les studios, il y a eu des soucis de crunch. C'est juste qu'il y a eu une prise de conscience maintenant et que désormais, on essaye de mieux protéger les salariés face au crunch qui, du coup, on le rappelle, bien sûr, c'est en gros de l'exploitation de vos employés en les invitant très sympathiquement à faire des heures sup et à ne pas trop regarder leurs heures. Parce qu'on fait un grand truc et c'est formidable. C'est la passion. Et si vous vous mettez, voilà, c'est ça, c'est taf passion, soyez contents, sinon vous partez. Et si jamais vous êtes contre ça, en fait, vous êtes contre le groupe et du coup, vous dégagez aussi. Donc ça, c'est le crunch. Et en gros, ce que ça dit de GTA 6, c'est juste que ce sera développé un peu plus en accord avec le bien-être des employés. Pourquoi est-ce que tu crois que ça fait peur ? Comment on peut avoir la certitude de ça ? Parce que maintenant, c'est maritoré. Parce qu'il y a des gens dont c'est le taf de mieux regarder comment sont traités les salariés. Et tu penses que ça fait combien de temps qu'on attend ce jeu et qu'on a très peu d'infos ? 2013. Très peu d'infos. Ouais, très peu d'infos. Il est en développement, il y a eu des leaks, ils ont racheté le RP, les teams qui font le RP. Ce n'est pas des trucs qui sont incompatibles avec la qualité. T'imagines qu'on est en train de se dire que la GTA 6, ils sont en train de... Est-ce que ce n'est pas ton attente qui te fait avoir cet avis-là ? Non, pas du tout, justement. La force, l'attente, elle est générale. Tout le monde attend ce jeu. Alors, quels sont les signes mauvais, alors, dans ces cas-là ? Quels sont les signes mauvais, je te le dis ? Les différents projets, on en a déjà parlé. En édition, pas en développement. En édition et en développement vis-à-vis du crunch. Lequel ? Alors ça, tout le monde le faisait. Dans ces cas-là, vas-y, Mass Effect, c'est tout pourri. Ouh là ! Non, les autres aussi, parce que je suis prêt à parier. Mais on ne sait pas. On ne sait pas parce que ce n'est peut-être pas sorti, ou que c'est trop vieux, ou que les gens ont peur de parler. Donc on ne sait pas. Mais là, en l'occurrence, on sait. Moi, je peux t'assurer que dans beaucoup de studios, dont certains qui ne se sont pas fait épingler pour ça, il y a des gens qui font des heures sup, qui ont toujours fait des heures sup, et qu'on leur a sucré royalement, en mode, tais-toi, tu travailles dans le jeu vidéo, c'est formidable. Ou alors, ça fait tellement longtemps, c'est mon troisième argument, qu'on attend après ce jeu, qu'on n'a aucune idée, et qu'eux-mêmes, peut-être, ils n'ont aucune idée de quoi faire, et qu'ils se sont empêtrés dans un truc, et qu'ils ont dû le rebooter, mais combien de fois ? Je veux dire, quand on a attendu aussi longtemps, avec aussi peu d'infos, et avec les problèmes de personnel qu'ils ont pu avoir à côté, et quand on se rend compte qu'en plus, ils gèrent mal leurs éditions, on est peut-être en droit de se dire que là-dedans, il doit y avoir un bazar pas possible, et que, ben, ça fait peur. Toi, tu penses que c'est ça ? Tu ne penses pas que c'est parce qu'ils empilent des gigatonnes de pognon depuis des années avec GTA Online, que GTA V continue de se vendre. Comme des petits pains. On apprend bien à la 185, je crois. Je ne veux pas dire de bêtise, mais il me semble que c'est du 185 millions. En gros, c'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, et si tu regardes en termes de AAA, c'est le premier jeu le plus vendu de tous les temps. Donc, en fait, ça sert à quoi de presser la sortie de la suite si l'épisode, qui a déjà 10 ans, continue de cartonner et de rapporter énormément sur le hotline ? Mais est-ce que tu n'as pas un intérêt quand même à le sortir, ce jeu, au bout d'un moment ? L'attente, elle est là, on l'a dit. En développeur ? En tant que rockstar ? Un intérêt, oui, parce que tu vas perpétrer un truc, mais il s'agirait de bien faire les choses. Tu ne peux pas te permettre de rater. Donc, forcément, ils sont humains. Ça ne ressemble pas. Ils ont peut-être essayé, peut-être que ça n'a pas marché. C'est un projet qui pourrit de lui-même et sur lequel tu te dis, on n'y arrive toujours pas. Vas-y, ressors GTA V sur Next Gen, on s'en fout. Tu penses qu'on en est là, toi ? Je n'en sais rien, je me pose la question. Du coup, je m'inquiète. Écoute, il y a vraiment la sortie de GTA V sur Next Gen. Si c'est ça vraiment qui t'inquiète, moi, j'y vois une logique implacable. Pourquoi est-ce que tu vas empêcher ? Oui, elle est commerciale. Il n'y a aucun problème avec ça. Un studio, ça a besoin d'argent pour faire des jeux. Bien évidemment. GTA V, GTA VI, ça ne va pas leur coûter. On parle d'un projet à 1 milliard. Mais alors attention, parce que c'est des sources nébuleuses. Mais en tout cas, les échos qu'on a, c'est que c'est un projet hors norme. Peut-être le jeu le plus cher de tous les temps. Ça ressemble du coup à un projet qui a complètement perdu la tête. Pas forcément. Ces fameux projets qui... Tu ne l'as pas vu la tête. ... ont été rebootés trois fois, qui ont subi tellement de changements. Le départ d'un fondateur, le départ de telle personne, le crunch des... Enfin, plein de choses qui font que on a dû le recommencer plusieurs fois. Et puis quand tu passes d'une génération à une autre, il faut recommencer depuis le plus zéro ton moteur. Des choses comme ça, quoi. Ce n'est pas vrai, Nagla, parce que tu sais comment ça se passe. Et tu sais qu'en 2018, il est sorti Red Dead Redemption 2. C'était un jeu de fin de génération PS4, Xbox One. Donc tu sais que si la prod... La pré-prod avait probablement commencé sur GTA VI. Si la prod commence en 2019, il part déjà sur la génération actuelle. C'est-à-dire que leur matériel de base, c'est déjà des PS5 et des Xbox Series et des PC. C'est ça. Oui, si on part du principe qu'à ce moment-là, c'est ce qu'ils avaient. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'ils avaient, bien sûr que oui. Mais ça veut dire qu'ils n'ont commencé qu'à ce moment-là ? Non, ils ont commencé avec de la pré-prod. Et ils ont commencé notamment aussi, merci de me le rappeler, en modant du GTA V. Parce que les leaks qu'on a de GTA VI, c'est du GTA V modé en gros. Je trouve ça un peu facile. Pourquoi ? Dans le sens où, comme si c'était ce projet qu'on attend depuis si longtemps, un GTA, pour moi, tu sors un GTA, t'es déjà en train de penser au suivant. Et donc, il y a forcément eu des... Oui, la pré-prod. La pré-prod, l'écriture. Ça fait des années, quoi. Mais bien sûr. Et on peut parler de l'écriture aussi. Ça fait des années. Oui, vas-y, on parle de l'écriture. Parlons de l'écriture. Parlons de l'écriture. Parlons de l'écriture. De sauve. Parlons de l'écriture. Pas du tout. Une fois qu'on est... On a eu quelqu'un comme Trump au pouvoir, par exemple. Je lâche le T-word comme ça. Comment tu crées un GTA derrière ? Le monde, il est devenu tellement... On est tellement dans une société. Mais ils ont encore plus matière. Comment tu penses, tu vois ? Ils ont encore plus matière. Les derniers leaks qu'on a eus sur ce genre de sujet, c'est oui, on va mettre vaguement de la crypto-monnaie. Bah, dis donc. Grosse, grosse modernité, quoi. Alors, techniquement, pour avoir pas mal creusé les leaks, ça serait beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a des leaks qui sont un peu... Qui partent comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, t'as des trucs qui disent que ça se passerait sur plusieurs années, sur plusieurs périodes. Donc, en fait, tu peux aller taper les années 90, 2000, 2010. Donc, en fait, t'as l'embarras du choix sur les problématiques. Est-ce que tu peux être autant irrévérencieux que tu ne l'étais ? Bien évidemment. Il suffit d'être dans la parodie. Parce que quand tu exploses la tête de Mark Zuckerberg en piégeant son téléphone... D'accord, mais ça... Mais c'est pas Mark Zuckerberg. Non, mais bien sûr. Mais tu vas faire quoi avec Elon Musk ? Qu'est-ce que tu imagines ? De toute façon, Elon Musk, c'est lui-même. Mais c'est une parodie lui-même ! Justement, Elon Musk est déjà un personnage de GTA. Tu peux pas parodier quelqu'un qui est déjà un personnage de GTA ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Non. Qu'est-ce que tu fais de plus ? Regarde, South Park, ils arrivent à tirer des scénarii absolument abominablement drôles en partant sur des faits divers et des problématiques de société. Là, ça part sur scène trop si tu vas à ce point-là dans la furede. Non, non, c'est trop, c'est une autre catégorie. C'est moins recherché en termes d'écriture. C'est pas une satire. Tu penses qu'ils peuvent faire encore des trucs hyper recherchés ? Bien sûr. Dans un domaine où, en plus, il faut faire quand même gaffe à ce que tu dis. Non, c'est de la parodie. Tu mets pas les noms, tu mets pas les vraies têtes. D'accord, mais... Moi, j'ai l'impression qu'ils sont mis dans un panier de crabes. Regarde, Mark Zuckerberg, il est littéralement dans GTA V. C'est juste qu'il n'a pas le même nom, il n'a pas la même tête, le délire est le même. Mais qu'est-ce que tu racontes sur Elon Musk aujourd'hui ? Mais il y a énormément... Mais c'est ça qui me rend fou, c'est que tu donnes des contre-arguments. C'est-à-dire que tu me nourris en me disant, regarde, l'époque qu'on vit, elle est incroyable. Il y a tellement à faire en parodiant. Il n'y a rien de pire que de voir créer de la parodie à partir d'un système qui est déjà... C'est un vrai problème qu'il y a eu justement à l'époque de Trump. Les artistes, les choses comme ça, les comédiens, ils avaient du mal. Parce qu'il est tellement lui-même dans la parodie, qu'est-ce que tu vas faire de plus ? T'as qu'à faire affronter Mark Zuckerberg contre Elon Musk, non pas sur un ring de boxe, mais sur une piste de danse en tutu, tu vois. Je sais pas, c'est un truc lâché comme ça, tu vois. Ça, c'est sans trop. J'ai Rockstar qui m'appelle, ils veulent t'embaucher. Vraiment, là, t'as des putains d'idées incroyables. Tu te rends bien compte que c'est... On n'y arrive pas, quoi. Non, tu n'y arrives pas, parce que t'es persuadé qu'une période extraordinairement fertile pour les parodies ne peut pas donner vie à des bonnes parodies. Ce que je dis, c'est que c'est pas fertile pour les parodies, parce qu'on est déjà dans un monde où la parodie est un peu déjà là de base. On s'en fout, tu peux toujours faire pire. Oui, mais si tu vas pire, tu vas dans l'absurde. Non, tu vas pas. GTA, parfois, il y a de l'absurde. Non, il y a des trucs à faire avec... Enfin, t'as plein de trucs qui sont dans l'air du temps. Je pense à l'écologie, je pense aux crypto-monnaies, je pense aux combats. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses à faire en vrai. En revanche, là où tu as raison de t'inquiéter, et c'est là où je vais dans ton sens, c'est qu'en fait, ils ont perdu une tête du duo, donc en fait, est-ce qu'ils vont mieux marcher, les frères Rausers ? Ça aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à fonctionner en n'ayant plus qu'un frère Rausers ? Et alors, ça a été pris plutôt comme une bonne nouvelle, mais revenons sur ce rachat de la boîte qui fait du roleplay. Cfx.re, c'est une équipe de moddeurs à l'origine de plusieurs logiciels qui sont beaucoup utilisés pour la création de serveurs RP, 5M pour GTA V et RedM pour Red Dead 2. Les équipes de Rockstar ont décidé de les racheter, donc de prendre les équipes et à les intégrer au sein même de Rockstar pour développer le RP. Nagla pense que c'est un mauvais signal. C'est pas un mauvais... Je sais pas, en fait. Ok. Là, on est sur... Non mais... Je suis pas sûr. Soit c'est du génie, soit on sait pas trop. C'est pas ça, mais on a connu plein d'histoires de studios qui rachètent comme ça des choses faites par des fans, qui les intègrent et qui en font perdre toute leur saveur ou pour mieux le contrôler ou pour éviter que ça... Et ce genre de choses. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas juste récupérer ce truc-là, faire une espèce d'ersatz de RP un peu rigolo, mais pas... Et derrière, tout bloquer le reste. Et là, on se retrouve dans une situation où on perd vachement par rapport au GTA Online actuel. D'accord. Toi, tu vois plus les choses comme ça, en mode, je récupère les big boss, je les formate un peu... C'est une possibilité. Je sais que Mojang, typiquement, sur Minecraft, ils ont complètement bloqué petit à petit, parce que c'est Microsoft et qu'il y a un peu plus de contrôle, mais petit à petit, il y a beaucoup moins de possibilités de créer des serveurs personnalisés ou de faire des mods et des choses comme ça. C'est plus contrôlé qu'avant. Du coup, tu veux que je te dise ? Il y a 15 ans, je pense, j'étais à San Andreas sur PC. Il y avait un mod qui était incroyable, qui s'appelait S.A.M.P. San Andreas Multiplayer. C'était un genre de RP, déjà, sur San Andreas, qui n'avait pas de online. Je me souviens de ton truc. D'accord. C'était cool. Et c'était trop bien. Il y avait du casino, tu pouvais jouer au poker avec des gens. Enfin bref, il y avait des gares de gang et tout. C'était trop stylé. Épisode d'après, GTA IV, il y a un multi, qui reprend un peu les bases de GTA et S.A.M.P. GTA V, il y a le RP qui se développe par le modding. Ça booste les ventes de GTA V d'une manière incroyable. Ça représente aussi un manque à gagner, parce que c'est un truc qui est hautement monétisable et que Rockstar ne monétise pas, parce que c'est fait par la communauté, c'est amateur et tout ça. En attendant, Rockstar s'y retrouve parce que tout le monde achète du GTA V pour le modder, pour faire du RP. Donc, il s'y retrouve. Là, le fait qu'ils intègrent les équipes du RP, ça veut dire une chose. Ça veut dire que GTA VI aura très certainement 98% du roleplay intégré. Et ça, tu trouves que c'est une mauvaise chose, déjà ? C'est parce que tu as envie, quand tu développes, quand tu débarques sur un GTA et quand tu fais des mods en règle générale, c'est pour inclure un peu de toi dans un truc. Ce n'est pas pour qu'on te donne un truc prémâché et contrôlé. Et donc, j'ai cette crainte-là. Je ne sais pas si c'est ça qui va se passer. Mais j'ai cette crainte-là que d'un seul coup, on va bloquer vachement les possibilités qui sont faites en termes de modding. C'est pour ça que Bethesda, par exemple, eux, ils ont toujours été très transparents sur le fait que les mods, faites ce que vous voulez. Alors, il y a des limites, évidemment, légales, etc. Mais globalement, ils ne veulent pas bloquer. Ils veulent essayer de rendre le truc le plus ouvert possible pour que la liberté soit là. Si tu intègres des moddeurs à faire tes trucs, est-ce que ce n'est pas pour avoir plus de contrôle ? Et donc, ce fameux GTA sur lequel tu peux imaginer greffer ce que tu veux, peut-être que ce n'est plus aussi vrai ? Là, moi, ce que je vois déjà, je suis d'accord avec toi, le contrôle sur la communauté de moddeurs, ça n'a jamais amené du bon. En attendant, la communauté de moddeurs, elle les a toujours aidés à faire des meilleurs épisodes l'épisode d'après. Donc, en vrai, je ne pense pas qu'ils soient crétins au point de bloquer les ponts avec la communauté de modding. C'est bien vu, hein ? Oui, mais pas chez Rockstar, en l'occurrence. Pour l'instant, non. Mais on ne les a jamais vus racheter non plus, tu vois. Donc, on ne sait pas, en fait. C'est ce que je dis, on ne sait pas. L'historique des rachats d'équipes faits par Rockstar. Mais oui, si c'est une première, c'est cool. C'est bien, tu vois. C'est bien. Si ça leur permet, par exemple, sur GTA 6, de monétiser encore plus le online et d'en faire quelque chose où il y a un RP intégré, où même les joueurs consoles qui n'ont pas accès au RP, c'est un truc de PCiste, le RP. C'est vrai, c'est vrai, ça. Donc, attention, il y a un gros public qui est hyper demandeur là-dessus, sur le GTA 6. Si c'est pour arriver à ça, je suis rassuré. Mais ce sera une partie du résultat, c'est certain. Enfin, il va y avoir du RP sur GTA 6 et il sera fait par la meilleure équipe qui a fait le RP de GTA 5. Mais on se dit que du coup, ils en sont là maintenant, aujourd'hui, à un moment donné, où on se dit que le jeu, il va peut-être sortir bientôt. Alors oui, mais parce que le online de GTA 5 est sorti après aussi, tu vois. Il est sorti peut-être deux mois plus tard. Deux mois plus tard, parce que tu sors un jeu, c'est compliqué, il y a beaucoup de support à faire. Là, ce sera deux mois plus tard. Souvenons-nous de la sortie de GTA 5. Le jeu solo, il est relativement stable. Enfin, il y a quelques bugs dans Open World, c'est compliqué de faire sans, mais globalement, ça tourne. Le online, il sort un peu plus tard, il sort dans un état compliqué. Il faut beaucoup de temps pour réussir, notamment à l'équilibrer en termes de finances. Ils ont donné des millions de bros oufs à tous ceux qui jouaient parce qu'on n'arrivait pas à acheter des trucs, etc. Il y avait des bugs, il y avait des choses comme ça. Il y avait des cheats, des hacks, des chats, pas du tout. Tout ça, ils ont mis énormément de temps à le stabiliser. C'est la première fois qu'ils le font. C'est une révolution GTA 5 et GTA Online. C'est une révolution. Donc là, tu débarques avec un truc qui n'est pas une révolution parce que tu l'as déjà fait. Et en plus, il faut reprendre de zéro cette partie-là. À quel point on est serein sur le fait qu'à la sortie, ça ne va pas être un désastre. Les équipes de Rockstar ont déjà l'expertise de GTA Online. Les gens ne savaient pas ce que c'était aujourd'hui. GTA 6 Online, Day One, il va y avoir des milliers de connexions qu'il va falloir absorber, mettre dans un nouveau monde avec un monde que tu n'as pas éprouvé. Mais Nagla, ça fait 10 ans qu'ils travaillent le truc. Ils ont plus d'expérience sur le online que beaucoup de producteurs de MMORPG. Oui, c'est vrai. Non, mais ils le maintiennent maintenant leur truc. Ils savent comment ça marche. Une infrastructure, ils savent comment ça marche. Il y a l'infrastructure, il y a la conception, c'est la totalité. Oui, mais dans l'histoire, une vidéo, Blizzard, ça fait des années qu'il y a des extensions sur World of Warcraft, tous les deux ans. Et ça fait des années où, à la sortie, tu ne peux pas jouer. Ça, c'est autre chose. C'est parce que, oui, il y a énormément. C'est la charge serveur. Il y aura des problèmes de charge serveur, mais c'est victime de son succès, comme tous les jeux multi. Tous les jeux multi, c'est comme ça. Entre autres choses, encore une fois, les problèmes d'équilibre, les choses comme ça, c'est des choses qu'on va peut-être pas se la péter. Et bien ça, ils ont passé 10 ans à apprendre. Donc peut-être que l'expérience leur a suffi. Et tout ça pour quelque chose qui ne sera pas si révolutionnaire. Et est-ce que, vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, GTA Online est vide ? Non. Parce qu'il est mal équilibré ? Non, aujourd'hui, ils ont réussi à trouver un système. Je sais qu'il y a des gens qui râlent de temps en temps, mais toujours. Mais il est hyper peuplé. Mais c'est peuplé et normalement, ça rapporte. Donc je ne me fais aucun souci pour GTA Online. Je me fais du souci pour le nouveau. Parce qu'il faut partir de zéro. Il faut reconstruire ce truc-là. Est-ce que c'est si grave de partir de zéro, vraiment ? T'es sur une nouvelle ville, t'as des nouveaux... Je pense pouvoir assumer que c'est le jeu le plus attendu de tous les temps. Oui, bien sûr. Donc les gens, ils n'en ont rien à faire, au final, de recommencer de zéro leur progression sur le online. Ça, je suis d'accord avec toi. Ils s'en foutent. Mais si au moment où ça sort, ce n'est pas la révolution qu'ils espèrent, ça va gueuler. Et ça va être très compliqué. Laisse les présenter un truc, au moins, avant de les juger. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Écoute, moi, j'aurais peur quand on enverra du gameplay. Quand tu commences à cumuler tout ça, les problèmes de production, les problèmes d'édition, les problèmes avec le mec qui est parti, le fait de racheter pour mettre plus de contrôle, tu cumules tous ces trucs-là, moi, je commence à sentir un petit goût de... Est-ce qu'on n'est pas en train de s'inquiéter, quoi ? Et on n'a toujours pas vu le jeu. On a vu des leaks. Il y a des trucs qui sont prometteurs, je ne dis pas le contraire. Est-ce qu'on a vu une révolution dans les leaks ? Non. Non, après, les leaks n'avaient pas... Les leaks dataient de 2019, si mes souvenirs sont bons. C'est vrai. Ça a daté de 2019, aussi. Je m'inquiète. On parle d'un jeu qui va sortir en quoi ? 2024, 2025, 2026 ? On ne sait pas trop. Franchement, on a vu des chefs-d'oeuvre se créer en moins de temps. Donc, en fait, tout est possible. C'est beau ce que tu dis. Tout est possible. Oui. Mais ça veut dire que les leaks ne veulent rien dire, au final. Non, mais bien sûr. Ça veut dire que... C'est des choses sur un temps T qui permettent de voir un peu où on en est. Et de ce que je vois... Oui, ils en étaient au début de la prod, en fait. Ils en étaient au début de la prod, parce que Red Dead 2 était terminé depuis un an. Ils ont probablement eu des idées depuis. C'est Rockstar, Nagla ! Et alors, enfin ! C'est les mecs qui font les meilleurs jeux de tous les temps ! C'est nouveau, ça. Ah bon ? Red Dead 2, mon gars, vas-y, joue-y. Un prochain débat sur Rockstar est-il le meilleur studio de tous les temps. On va clore ce débat. Ah, Nagla, j'aimerais que tu synthétises un peu toutes tes idées. GTA 6 me fait peur, parce que ? Parce que GTA 5, c'est tellement génial. Tout le monde a tellement kiffé que quand il va falloir passer sur GTA 6, il va falloir faire une grosse marche au-dessus. Et j'ai un peu peur qu'ils n'en soient pas capables. D'accord. Panta, même exercice. GTA 6 ne me fait absolument pas peur, parce que ? GTA 6 ne me fait absolument pas peur, parce que quand on est passé de GTA 4 à GTA 5, il n'y avait pas une nuée de révolution. Pourtant, ça a été un immense carton. Ça a déboîté, ça a fait des finances. C'est l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Ça rapporte encore des tonnes d'argent. Franchement, j'ai confiance pour qu'il fasse au moins un excellent jeu, un tout petit peu mieux que GTA 5. Peut-être beaucoup mieux que GTA 5. Ce serait cool. De toute façon, ce sera un chef-d'oeuvre si c'est dans ces cordes-là. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez le sondage dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour choisir si selon vous, Nagla a raison ou bien si Panta a raison de ne pas s'inquiéter pour GTA 6. Quant à nous, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour un nouveau débat. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada